... Bonjour chers membres et bienvenue à notre photo chronique d'aujourd'hui, qui est en fait un rappel sur une chronique que nous avions fait précédemment sur les objectifs. Aujourd'hui, on va regarder les objectifs à très grande ouverture et les applications possibles avec ceux-ci. À la base, lorsqu'on se procure un système réflexe, donc un système où on a un boîtier et des objectifs interchangeables, l'objectif qui est livré dans l'ensemble est un objectif d'entrée de gamme, qui est souvent un zoom, qui est polyvalent puisqu'il permet, sans qu'on se déplace un peu trop, de changer la scène et le cadrage de notre photo. En revanche, les objectifs qui sont fournis dans les ensembles, donc les zooms, sont souvent peu lumineux et limitent considérablement la créativité, surtout au niveau de la profondeur de champ. Ils sont aussi peu dispendieux. On considère les objectifs très lumineux comme ayant des valeurs en F de très petites valeurs. Par exemple, 1.4, 1.8, 2.8. Ça peut même aller jusqu'à F4 lorsqu'on parle des objectifs 500 ou 600 mm, donc des objectifs qui ont un très, très gros format, un très gros gabarit. La beauté de ces objectifs, c'est qu'ils offrent une zone de défocalisation en arrière-plan, aussi appelée bogue, de façon spectaculaire, très, très douce et laisse toute l'importance au sujet qui est en avant-plan. Ma recommandation personnelle, c'est un objectif qui est un 50 mm 1.8, qui est d'ailleurs fabriqué par autant Nikon, Canon, Pentax et même Sony. Cet objectif-là est spectaculaire au niveau de son rendu, surtout au niveau de la profondeur de champ, et il est surtout très abordable, personne ne devrait quitter sans cet objectif dans son sac. Évidemment, lorsqu'on considère que les objectifs très lumineux nous donneront une plus faible profondeur de champ, il faut d'abord apprendre à bien manipuler son appareil photo, puisque c'est le diaphragme qu'on va vouloir contrôler. Donc, il faut connaître évidemment le mode soit manuel, soit priorité à l'ouverture, afin de tirer le maximum de la créativité de ses objectifs. Vous pouvez donc apprécier des images qui ont été capturées à 1.4, 2.8, f8, f16. Vous remarquerez que la progression dans les détails en arrière-plan devient très importante et les détails se dévoilent au fur et à mesure que le diaphragme se referme. Si on se penche sur les cas des 50 mm 1.8 et 1.4, en fait, il y a un débat assez fort sur ces deux objectifs-là, puisque l'un est plus lumineux que l'autre, et n'oubliez pas que c'est seulement deux tiers de stop. Pourquoi considérer un 1.4? Tout simplement parce que celui-ci, fermé à 2.8 par exemple, est déjà dans sa zone de confort au niveau de la netteté et de la précision. Faites à noter, et ça, ce sera vrai pour tous les objectifs que vous allez utiliser, lorsqu'on les utilise aux deux extrémités, soit à la plus grande ou à la plus petite valeur f, ces objectifs-là ne performeront pas aussi bien au niveau contraste et surtout au niveau du piqué. Ils sont dans leur zone de confort lorsqu'ils sont au milieu du diaphragme, par exemple pour un 51.8, quelque part entre f4 et f11. Il y a donc un lien important à faire entre la valeur f que vous allez utiliser sur l'objectif et la qualité d'image finale que vous allez obtenir. Remarquez, on ne devrait jamais s'empêcher d'utiliser les objectifs à la plus petite valeur f ou à la plus grande ouverture, puisque ceux-ci offrent une bien meilleure créativité. Après tout, la netteté d'image n'est pas la seule chose qu'on devrait considérer. Pour conclure, lorsqu'on investit dans un système photographique de type réflexe, on sera toujours éventuellement attiré vers les objectifs qui sont un petit peu plus lumineux. Ils vous donneront deux avantages. Un, au niveau de la créativité, puisque vous contrôlerez mieux votre profondeur de champ, et deux, vous permettront évidemment de faire des images dans des conditions de lumière beaucoup plus difficiles. Je vous invite à nous suivre dans nos futurs photochroniques, et d'ici là, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada